Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Constain. Nous sommes m'adis le 18 janvier 2022. Donc, comme vous le savez, nous sommes présentement à huis clos et en visioconférence, telles que demandées par la santé publique suite à la montée de cas du coronavirus et principalement de l'Omicron. Donc, alors, bienvenue tout le monde ce soir. Je vais signifier la présence des membres du conseil qui sont présentement en visioconférence. Présentement, moi, je suis à l'hôtel de Ville. Je suis présentement avec Maître Laflamme, Mme Trottier-Sagé Générale et Mme Miron, qui s'occupe de l'enregistrement. Donc, je vais y aller avec Mme Césarée. Bonsoir, présent. M. Lapierre. Bonsoir, présent. Il y a David que je vois aussi. Désolé parce que je n'ai pas tout mon écran, mais on va y aller. David. Bonsoir, présent. André. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Chantal. Bonsoir, présente. Il y a Nathalia. Bonsoir. Et Mario. Bonsoir, présent. Voilà. J'ai, donc, je vais juste dire bonjour à tout le monde. Mme Trottier. Présente. Sophie. Présente. Céline. Présente. Céline, bien sûr. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va y aller tout de suite avec, il n'y a pas d'ajout ce soir des retraits. Non, c'est d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Parfait. Donc, l'option de l'ordre du jour, ça prend un proposeur et un appuyant. Je le propose. Gilles Lapierre, il appuie. Merci. Donc, au point 2, informations aux citoyens et résidus des résultats adoptés lors de séances extraordinaires. Donc, à la séance extraordinaire du 16 décembre 2021, où il y a eu renonciation à l'avis de convocation. Il y a eu la fin d'emploi de l'employé matricule 1844 et l'abolition du poste de directeur des travaux publics. Le mercredi 22 décembre était la présentation du programme triennal 2022-2023-2024 et l'adoption de celui-ci. Super. Alors, merci beaucoup, Sophie. Et puis, juste comme un titre d'information, l'adoption du budget va se faire… En fait, la présentation du budget 2022 va se faire mardi prochain, le 25 janvier. Et puis, le lendemain, le 26, ce sera son adoption. Donc, on le fait comme l'année passée, comme on était à huis clos l'année passée aussi. On a fait cette formule-là qui a très, très bien été. Et puis, qui a été… En fait, on a eu des félicitations des auditeurs qui faisaient des audits sur le processus budgétaire en mode visioconférence. Et puis, nous, on a eu des félicitations là-dessus parce qu'on laisse 24 heures aux gens pour consulter le budget avant son adoption et poser leurs questions. Généralement, les villes le présentent à soi-même, même s'ils sont en visio ou sur Internet ou enregistrés, mais ils le présentent et ils l'adoptent tout de suite. Donc, nous, on a opté pour ça et on a eu des félicitations, je tenais à vous le dire. Donc, ça veut dire que mardi soir, on fait la présentation. Suite à la présentation du budget, on met le document en ligne tout de suite après. Donc, les gens vont pouvoir le consulter, écouter aussi la présentation et poser leurs questions, qu'on puisse y répondre avant l'adoption qui se fera le 26 janvier le lendemain, donc 24 heures après. Donc, je tenais à mentionner ces quelques détails. Alors, trois, approbation des procès-verbaux. Copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard, la veille de la présente séance, dont celui du 14 décembre, corrigé, puisque malencontreusement, la présence de Mme Trottier avait été indiquée sur le projet de procès-verbal. Donc, que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 14 décembre, 16 décembre et 22 décembre et qu'il soit approuvé tel que présenté. Proposé par André Camira. Joanne Césarais, je l'appuie. Point numéro 4, intérimement du registre des chèques. D'entérimé le registre des chèques du mois de décembre, se chiffrant à 2 818 516 et 34, tel que présenté. C'est le vainqueur, je le propose. André Camira, je l'appuie. Point numéro 5, avis de motion de règlement et dépôt du projet de règlement. Donc, 5A, c'est l'avis de motion et dépôt de présentation du projet de règlement numéro 1727-22, concernant le code d'éthique et de déontologie des 18-195 constants, révisé suite à l'élection générale du 7 novembre 2021. Donc, je vais citer la parole à Joanne qui va faire la lecture. Alors, bonsoir. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale impose aux municipalités de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. La loi prévoit également que toute municipalité doit, suivant toute élection générale, adopter à l'intention des élus un code d'éthique et de déontologie revisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Le présent projet de règlement vise donc à adopter avec modification le code d'éthique et de déontologie des élus, devant remplacer celui adopté au terme du règlement numéro 1557-18. Le présent règlement contient donc le code de la Ville, lequel mentionne notamment les buts recherchés et les valeurs éthiques de la municipalité, soit 1. l'intégrité, 2. la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, 3. le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, 4. la loyauté envers la municipalité, 5. la recherche de l'équité, 6. l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil, ainsi que les valeurs municipales, soit la participation, la rigueur, l'engagement, la collaboration, la transparence, la communication, le respect, l'agilité, l'ouverture et la bienveillance. Sont également prévues les règles de conduite devant guider la conduite d'un élu à titre de membre du conseil, de comité ou d'une commission, 1. de la municipalité ou 2. d'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du conseil de la municipalité. Ces règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir, 1. toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, 2. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. L'EDICODE prévoit également les mécanismes de contrôle et les sanctions pour tout manquement à un règle prévu à celui-ci. Je donne donc l'avis de motion et je dépose le projet de règlement devant le conseil. Merci, Loan. Donc, à 5 B, avis de motion et dépose la présentation du projet de règlement numéro 17-28-22, modifiant le règlement numéro 13-87-12, concernant le Code d'éthique de théorontologie des emplois de la Ville-de-Saint-Constant afin d'intégrer les modifications apportées à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. La loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, projet de loi 49, a été sanctionnée le 5 novembre 2021. Cette loi apporte des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui doivent être intégrées dans le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Le Code d'éthique et de déontologie des employés a donc été modifié afin de préciser que ces derniers ne peuvent accepter un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. L'ajout d'une nouvelle valeur, soit la civilité, a également été intégré à ce Code. Je donne donc l'avis de motion et je dépose ce projet de règlement devant le Conseil. Merci à vous, Jean-Marie. Merci. Donc 5C, avis de motion et dépose ce projet de règlement numéro 1729-22. Modifier le règlement numéro 1617-19, décretant une dépense de 1 141 800 $ et d'un emploi du même montant pour les trameaux d'éclairage de l'aménagement du stationnement, on parle du petit bonheur, l'aménagement du terrain de baseball à la base de plein air, l'optimisation des postes de pompage Mont-Champ et Jean-Olivier-Chevre-Fils et l'installation d'un feu de circulation sur la rue Saint-Pierre afin de modifier le lieu de l'aménagement du terrain de baseball. Donc c'est sûrement une modification, Sophie, je pense, qu'on fait. Le règlement numéro 1 a déjà été adopté. Oui, c'est qu'on avait adopté une résolution à cet effet-là. Le ministère préfère que ce soit par règlement. Qu'on l'achasse dans le règlement. C'est ça. Mais tout le reste du règlement devra en parler. C'est bon. Donc, David Lemley, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup, David. Donc, à 6, adoption du second projet de règlement, à 6A. C'est adoption du second projet de règlement numéro 17-25-21, modifier le règlement de journage numéro 15-28-17, avec dégradé la zone H-223 à même la zone MS-228. Suite à la consultation écrite qui a remplacé l'Assemblée publique de consultation, la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question. Donc, il s'agit d'adopter le second projet tel que présenté. Sylvain Hécard, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À 7, adoption du règlement, 7A, adoption du règlement numéro 17-23-21, décretant une démarche d'une dépense de 3 711 543 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de la montée des boulots de la rue Pinsonneau, incluant la construction de régions et d'égoutes pluviales, rue Pinsonneau, le remplacement de la conduite d'aqueduc, la réhabilitation de la conduite d'égoutes sanitaires, la réfection complète de la chaussée, la construction de bordures et de trottoirs, l'aménagement de l'emprise ainsi qu'installation d'un nouvel éclairage public pour le Pinsonneau. Donc, pour l'objet du règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés qui sont estimés à 3 711 543. Le Conseil est autorisé à dépenser cette somme et à emprunter la dite somme sur une période de 20 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou en remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt qui correspond à une part en capital de 28 512. Il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation. Une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou en remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt qui correspond à une part en capital de 2 751 795. Il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville. Une taxe spéciale à un taux suffisant, d'après la valeur telle qu'elle apparaît, au rôle d'évaluation en vigueur. Et enfin, pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement… Attention, il y a Mario. En capital, des échéances annuelles de l'emprunt correspondant à une part en capital de 931 236. Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville, y compris dans le bassin urbain. Une taxe spéciale à un taux suffisant, d'après leur valeur telle qu'elle apparaît, au rôle d'évaluation en vigueur. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement 1723, 23-21, tel que soumis, et de se prévaloir des dispositions de l'article 567 de la loi sur les cités et villes pour autoriser à contracter un emprunt temporaire du même montant. Sylvain Carre, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Je me rappelle qu'il y a près d'1,5 million de subventions qui est rattachée à ce projet-là. Donc, c'est des jouets, en passant, c'est des jouets de la visioconférence. Quelquefois, on oublie de fermer notre micro. Alors, on y va avec le 7B, adoption du règlement 1724-21 relatif aux animaux. L'objet du règlement vise à encadrer la possession et la garde des animaux, traite notamment du nombre d'animaux permis, des animaux interdits, des licences, de la capture et la disposition, des dispositions relatives aux chiens dangereux, aux parcs canins, aux nuisances et, enfin, les dispositions pénales. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Je le propose. Joanne Césarie, je le propose. Appuyé par Nathalie Asouluaga. Merci beaucoup. 7C, adoption du règlement 1726-21 et 14 dépenses de 1,714,213 et un emprunt du même montant pour les travaux de prolongement des services égaux sanitaires et recueillis durant 5 égustes. Donc, l'objet du règlement, le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés, sont estimés à 1,714,213, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Le conseil est autorisé à dépenser la somme et à emprunter la même somme sur une période de 20 ans pour voir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou à remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, correspondant à une part en capital de 759,343. Il est, par le règlement imposé, sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville. Une taxe spéciale a un taux suffisant d'après leurs valeurs, tel qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, qui correspond de part en capital de 954,870, il est, par le règlement imposé, sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation. Une taxe spéciale a un taux suffisant basé sur l'étendue en front des immeubles, tel qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. Proposé par André Camira. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, peut-être juste pour spécifier, pour être un peu plus visuel, c'est à partir de la montée Saint-Régis, sur la rue Saint-Régis-Sud, jusqu'au Viaduc de la Tôme. Dans le cas de ce règlement-là aussi, c'était d'adopter le règlement, mais aussi de se prévaloir des dispositions pour autoriser l'emprunt temporaire. Merci beaucoup. Il y a aussi des subventions rattachées à ça. Je n'ai pas le montant exact. Je pense que c'est la moitié du montant qui est en subvention. Je suis tout réservé. 500 000 ou 750 000 dans ces jours-là. Donc, à 8 contrats et ententes, à 8 autorisations de paiement, soumission aux travaux de réflexion de bordure et trottoir. Considérant qu'au cours de l'année 2020, les travaux pour le resurfaçage sur une partie de la route 209 entre la rue Lassalle et le Viaduc de l'autoroute 30 étaient prévus par le ministère des Transports, qu'il était pertinent de profiter de ce projet afin de réparer les trottoirs, il s'agit d'autoriser le paiement de la facture à construction G3 pour un montant de 43 078 et 26 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Mario Perron. À 8 B, annulation de contrats fournits et livraisons d'arbres pour la base de plein air. Considérant qu'un contrat est octroyé à les Pépinières Y, Yvon Auclair et Fils par la résolution numéro 209-05-20. Considérant que lors de la FELDOF, la Ville a planifié une plantation linéaire d'arbres le long du sentier multifonctionnel à la base de plein air après l'avoir complété et asphalté. Considérant que la Ville a bonifié la planification initiale de la base de plein air en vue de rendre plus exceptionnel son offre sportive, récréacive et écologique et qu'il devenait préférable de reviser l'ensemble de la conception de l'aménagement paysager et écologique du sud. Il s'agit d'annuler immédiatement la résolution 209-05-20 et par le fait même le contrat octroyé par celle-ci à les Pépinières Y, Yvon Auclair et Fils. Il faut mentionner que l'entreprise est d'accord. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Mario Perron. Merci. Autorisation de signature au contrat de point de dépôt public avec GoRecycle Canada et Porte-Pourri, programme de récupération des appareils ménagers. Autoriser la chef de division Environnement et Développement durable à signer pour et au nom de la Ville le contrat de partenariat point de dépôt public dans le cadre du programme de récupération des appareils ménagers entre la Ville et GoRecycle Canada, ainsi que tout document jugé étude et nécessaire à peine donné effet la résolution. Le contrat est d'une durée indéterminée et d'assurer la récupération et l'entreposage des produits visés par le règlement concerné par le contrat et ce gratuitement aux citoyens, aux industries, commerces et institutions du territoire de la Ville. Proposé par Nathalie Assouloirant. Appuyé par Mario Perron. Point numéro 9. Les soumissions à 9. Approbation du système de fondération et d'évaluation des offres. Appel d'offres. Fournition d'installation de nouveaux équipements de genoux. Il s'agit d'approuver le système de fondération et d'évaluation des offres, tel que présenté. Proposé par Joanne Césaré. Appuyé par Gilles Lapiaille. 9b, soumission au service professionnel en ingénierie, conception de plans et de vie pour des travaux d'éclairage publics sur diverses vues 2022. La Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission. Deux soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la conception de plans et de vie pour des travaux d'éclairage publics sur diverses vues en 2022. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit GHD Consultant Limité. La valeur approximative du contrat est de 54 860 et 32. Proposé par Mario Perron. Sylvain Carre, je l'appuie. Donc, à 10 mandats ayanté. À 11, le dossier juridique. 11, un mandat de service juridique. Avis d'expropriation et servitude. L'eau 2428497 du Cadence du Québec. Autoriser l'acquisition par expropriation d'une servitude nécessaire à l'entretien, la réparation, la reconstruction et le maintien d'une conduite pluviale est de mandater la firme Bélanger Sauvé aux fins de la préparation, de la signification et de la publication d'avis d'expropriation, de même qu'à représenter l'avis de la toute procédure en découlant pour un taux horaire maximal de 350 $ de l'heure. Sylvain Carre, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. Point numéro 12. Ressources humaines à 12A. Embauche temporaire au poste de contre-marche. Ambauché rétroactivement en date du 8 décembre 2021 et pour une période indéterminée, M. Cib Jérôme au poste de contre-marche temporaire à l'admission des travaux publics. À l'échelon 1, la classe 3 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par Nathalie Asoulvara. Appuyé par Mario Perron. 12B, nomination au poste de contre-marche à l'admission des travaux publics. De nommer rétroactivement en date du 3 janvier 2021, M. Balthier-Robin, à titre d'employé à l'essai au poste de contre-marche à la division des travaux publics. Aux conditions privées au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. À l'échelon 5 de la classe 3. Proposé par Mario Perron. Appuyé par Joanne Césaré. Je tiens à féliciter Mathieu Robin parce que c'est un col bleu depuis 15 ans ici. Il a décidé de relever le défi de le décontre-marche à même son unité où il travaille. Donc, félicitations Mathieu. Donc, à 12C, autorisation de signature à la lettre d'entente numéro 19, convention collective des employés manuelles. Autoriser l'assignation de la lettre d'entente par le maire ou le maire suppléant, la directrice générale ou la directrice générale adjointe et le chef de décision des ressources humaines. La lettre d'entente a pour objet de modifier le libellé de l'article 4.7 de la convention collective des employés manuels pour la cible au paiement de salaire aux salariés temporaires. Proposé par Sylvain Caz. Appuyé par André Camilleras. 12D, probation au poste de chef, espaces récréatifs, événements, à la division des loisirs. De nommer, M. Lienel priera à titre d'employé régulier au poste de chef, espaces récréatifs et événements à la division des loisirs aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Nathalie Asouloire. Toute, félicitations à Lienel pour en terminer avec succès, cette période de probation. Donc, 12E, probation au poste de chef, programme et vie communautaire à la division des loisirs. De nommer, M. Gabriel Armand, d'employé régulier au poste de chef, programme et vie communautaire à la division des loisirs aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Joanne Césarée, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Et toute, félicitations à Gabriel aussi pour en terminer avec succès, cette période de probation. 12E, probation au poste de conseillère en communication, service des communications des relations publiques et du service aux citoyens. De nommer, Mme Virginie Houle, à titre d'employé régulier au poste de conseillère en communication au service des communications aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Mario Perron. Et aussi, toutes nos félicitations à Virginie pour avoir complété avec succès sa période de probation. Donc, 13 gestions internes, 13 autorisations de signature, 3 de consentement municipaux aux compagnies d'utilité publique. Autorisé pour l'année 2022, le directeur des services techniques ou l'ingénieur de projet ou le surintendant des opérations à la division des travaux publics assignés pour et au nom de la Ville les consentements municipaux requis par les différentes compagnies d'utilité publique pour l'exécution de travaux sur le territoire de la Ville, incluant le choix des emplacements et les mondages d'âge. Proposé par Sylvain Gaze. Appuyé par Mario Perron. 13B, autorisation de signature, demande de permis auprès du ministère des transports du Québec au Hydro-Québec. Autorisé de demander au ministère des transports du Québec les permissions de bohari pour les nouvelles installations ou les permis d'intervention pour l'entretien pour les travaux planifiés et urgents qu'elle devra exécuter et qu'elle autorise le directeur des services techniques ou l'ingénieur de projet ou le surintendant des opérations à la division des travaux publics à signer ses permissions de bohari ou ses permis d'intervention. Ces derniers sont également autorisés à demander de telles permissions à Hydro-Québec dans le cadre des travaux qui devront être exécutés par la Ville au cours de l'année 2022. Proposé par Sylvain Gaze Appuyé par Gilles Lapierre 14 gestions externes 14 approbations du règlement d'emprunt numéro 2021-03 de la Régie d'essainissement des eaux du bassin de la Praie d'approuver le règlement d'emprunt 2021-03 de la Régie des eaux décrétant la réalisation de travaux correctifs sur l'usine de biométhanisation et équipements connexes au site de la station d'épuration et un emprunt de 11 630 799 tel que soumis à la présente séance. Joanne Césarie, je le propose. Appuyé par Chantel Boudria. C'est approuvé le budget de l'OMH tel que soumis à la présente séance pour l'année 2022. Proposé par Chantel Boudria. Appuyé par Joanne Césarie. 14c, autorisation, présentation de la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de l'Aïe contre les changements climatiques rue du Géalien. Demande à T et d'autoriser Mme Émilie Charest de la firme Stantec Expert Conseil à transmettre et à signer et à assurer le suivi de la demande de certificat d'autorisation selon l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement ainsi qu'à la représenter auprès du dit ministère en lien avec la demande pour des travaux sur la rue du Géranium. Proposé par André Camérin. Appuyé par Gilles Lapierre. 15 demandes de la vie et il n'y en a pas. 16 recommandations de la vie et il n'y en a pas non plus. 17 dépôts de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2021, le sommaire du budget au 31 décembre 2021 et l'adjudication d'une émission d'obligation d'un montant de 14,617,000 par la trésorière datée du 12 janvier 2022. 8 demandes de délégation mineure. 18 A, une demande de délégation mineure pour le 12 rue Proulx. Il s'agit d'une demande de gestion d'équipe en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage lequel découle d'un projet de lotissement pour 2 12 rues Proulx. Le lot projeté, 6,480,467,000, posséderait une largeur de 14,86 m, alors que le règlement précise une largeur minimale de 15 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. La Ville n'a reçu aucune question par les personnes intéressées. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposée par Nathalie Asouloaga. Appuyée par Mario Perron. 12B, une demande de délégation mineure pour le 12A Rue Proulx. Il s'agit également d'une demande de gestion des clics en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage qui découle d'un projet de lotissement au 12A Rue Proulx. Le lot projeté, 6,484,66, du cadavre du Québec, posséderait une largeur de 14,86 m, alors que le règlement précise une largeur minimale de 15 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucune question par les personnes intéressées. Proposée par Nathalie Asouloaga. Appuyée par Mario Perron. Le C demande de délégation mineure pour le 739 France-Saint-Pierre-Nord. Il s'agit d'une demande de Mme Nathalie McDonnell-Oms et M. Laurent Cousineau qui présentent une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découle d'un projet de transformation d'un bâtiment agricole en un bâtiment destiné à être occupé partiellement par 14 chevaux au 739 Rang-Saint-Pierre-Nord. La marge avant du bâtiment existant serait de 10,29 m dans sa partie la plus étroite alors que le règlement précise que tout bâtiment destiné à être occupé par des animaux doit être situé à plus de 25 m de toute ligne de rue s'il est destiné à être occupé par moins de 25 têtes et la marge latérale droite du bâtiment existant serait de 9,9 m dans sa partie la plus étroite alors que le règlement précise que tout bâtiment destiné à être occupé par des animaux doit être situé à plus de 30 m de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. La Ville n'a reçu aucune question par les personnes intéressées. Proposé par André Camira Appuyé par David Lemelin Il s'agissait d'approuver dans les deux cas la dernière et celle-ci d'approuver la demande telle que déposée. Merci beaucoup. D. Demande de dérogation de mineurs pour le 42 de Saint-Pierre et le 11 de qui? Il s'agit d'une demande peut-être par M. Richard Hamelin pour 94-42-94-79 Québec Incorporé. Il présente une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découle d'un projet visant la construction d'un projet intégré de huit bâtiments multifamiliaux avec un garage sous-terrain pour 42 Saint-Pierre et 11 Rue Guy. Le bâtiment multifamilial de 35 logements donnant sur la rue Guy, le bâtiment A, serait d'une hauteur de 18,92 m, alors que le règlement précise un maximum de 14 m. Le bâtiment multifamilial de 51 logements donnant sur la rue Saint-Pierre, le bâtiment D, serait d'une hauteur de 16,40 m, alors que le règlement précise 14 m maximum. L'habitation multifamiliale projetée de 35 logements, le bâtiment A, serait recouverte par un matériau noble sur une proportion de 79 %, alors que le règlement précise 80 %. L'habitation multifamiliale projetée de 51 logements, le bâtiment D, serait recouverte par un matériau noble sur une proportion de 75,4 %, alors que le règlement précise 80 %. Des cases de stationnement situées dans le stationnement souterrain seraient à moins de 3 m d'un mur ou d'une colonne ou de 4 m dans le cadre d'une case de stationnement pour personnes handicapées, alors que le règlement précise que toute case de stationnement intérieure aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur de 3 m ou de 4 m dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées. L'air de stationnement extérieur de 14 cases serait recouverte à 100 % en asphalte, alors que le règlement précise au moins 50 % de revêtements perméables ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. L'air de stationnement souterrain comporterait des surlargeurs de manœuvre de 0 m et 1,43 m, alors que le règlement précise une largeur minimale de 1,2 m. La construction souterraine, le bassin de rétention, empiéterait de 14,05 m dans la partie avant du bâtiment A et serait situé à une distance de 1,32 m de la ligne avant, alors que le règlement précise que l'empiétement maximal d'une construction souterraine non apparente dans une cour est de 5 m et doit être situé à une distance minimale de 2 m de toute ligne avant de terrain. La construction souterraine, le garage, empiéterait de 45 m dans la cour intérieure du projet intégré, alors que le règlement précise que l'empiétement maximal est de 5 m. Les cases de stationnement intérieures destinées aux habitations contiguës des bâtiments B et C seraient aménagées l'une derrière l'autre alors que le règlement précise que l'aire de stationnement pour la classe d'usage résidentiel doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. L'aire de stationnement extérieur empiéterait son largeur de 41,09 m devant la façade principale de l'habitation multifamiliale de 35 logements à l'entrée du projet, le bâtiment A, alors que le règlement précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment ne doit excéder 3 m. L'allée d'accès serait d'une largeur de 7 m et l'entrée chartière mesurerait 12,73 m alors que le règlement précise que la largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée chartière. L'entrée chartière du projet intégré serait d'une largeur de 12,73 m alors que le règlement précise 8 m. Le site comporterait une superficie d'espace vert au sol de 2975 m² alors que le règlement précise 6795 m². La superficie des lots du projet intégré serait de 9 445,2 m² alors que le règlement précise 12 000 m². Et enfin, la hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments de 30 ans qui est 51 logements sur le bâtiment A et D serait de 2,74 m alors que le règlement précise 3 m minimum. Il y a un rapport favorable du comité consultatif à l'égard de cette demande. M. le maire, on a reçu des commentaires et des questions des personnes intéressées. Oui, ici, j'ai reçu des commentaires et des questions. J'ai pas une question pour ce point-là. La parole de M. Michel Bachon. Je vais lire la question. Il y a beaucoup de commentaires, d'allégations et tout ça que je ne le dirai pas parce que je vais respecter le jugement survenu en septembre au niveau de M. Bachon et de son comportement. Encore une fois, dans les commentaires, il y a toutes sortes d'allégations et puis on va répondre aux questions comme s'il pouvait être dans le jugement. Donc, la question de M. Bachon, c'est pourquoi ce projet intégré fait l'objet d'une demande de dérogation mineure en 16 points alors que la greffière Sophie Laclambe a signé publier une avis public en date d'hiver octobre 2020 décretant l'entrée en l'hiver en date du 6 octobre 2020 de la résolution portant le numéro 328-07-70 proposé par le conseiller Mario Perron et puis les conseillers C-25 autorisant le PPC-Moi en 2020 0-0-0-0-0-6 dérogatoire sur 20 points. La réponse est la présente demande d'éducation mineure vise à régulariser des éléments qui le respectent à l'année que le PPC-Moi a adopté en 2020 et ce pour deux des quatre bâtiments du projet selon nos avocats externes d'un loi permet de procéder sur C ministry. En fait, ce projet-là il a été passé au PPC-Moi et il a été le promoteur qui avait ce projet-là qui a demandé le PPCM1 qui est passé au niveau du CCU, du Comité Conflictatif d'Urbanisme, avec ses recommandations au Conseil, mais a été vendu à notre commandant. Donc, il y a des ajustements qui se font et c'est pour ça qu'il y en a bien ce soir à CMO. Donc, c'est la réponse que je fais. Et je reviens sur les commentaires. M. Vachon doit nous envoyer des questions pour y aller avec des allégations de toutes sortes, encore une fois, qui ont été réprimandés par le juge, par un voici de quatre jours à l'automne, en septembre, fin de l'été 2021. Donc, ça va toujours me faire plaisir de lire les questions, mais de laisser aller toutes sortes de commentaires, alors que je ne suis pas tenu de les lire dans le cas de M. Michel Vachon. Pour tout l'historique que ce monsieur a ici à la Ville, pour toutes les condamnations qu'il a eues avec différents jugements, que ce soit au criminel, que ce soit au civile. Donc, M. Vachon a un comportement hautement répréhensible. Donc, il faut qu'il prenne à poser ses questions. Ils ont fait plaisir, comme le demande du jugement, de répondre à ces questions, comme je le fais depuis le début. J'ai peut-être, dans les dernières fois, peut-être lu des commentaires. Je n'aurais pas dû le faire. J'étais un peu, j'étais au départ, j'avais fait comme une distinction. Je vais, quand ça va être des dérogations, je dirais que certains commentaires de M. Vachon, tout ça, et les questions, et les autres questions concernant la séance du conseil présentes. Je vais lire seulement les questions, mais là, je vais me contenter à lire les questions comme les stipuler. Puis M. Vachon doit soumettre les questions et non toutes sortes de commentaires, faisant toutes sortes d'allégations, encore une fois. Je trouve ça vraiment déplorable, honnêtement, de voir tout ça encore. J'ai discuté à comprendre ce monsieur-là, en fait. Je trouve ça triste, OK, de voir toutes sortes de choses encore, malgré les jugements, malgré les condamnations, malgré les réprimandes qu'il y a eu des différents juges. Je trouve ça vraiment vraiment triste de voir tout ce que je veux. vous. Alors, on va y aller avec la dernière des demandes d'allégation. Il s'agit, je m'en suis dit, il s'agit d'approuver la langue telle que les pauvres. Oui, proposé par Sylvain Gans. Appuyé par Gilles Lapierre. Excusez-moi, j'avais oublié ce volet-là, mais tu sais que j'étais un peu parti dans mes explications. Puis quand je vois ces choses-là, ça m'attriste, puis je trouve ça vraiment déplorable de voir ça. Donc, alors, 47 ou Saint-Pierre. Puis en passant, je veux juste aller sur ces derniers commentaires-là. Et puis moi, je vois encore une fois que je le disais à chaque fois que M. Vachon pose des gens de questions quand je lis des commentaires faisant toutes sortes d'allusions. Je vois tout le travail que les gens font ici. Les gens travaillent d'arrache-pied, puis les gens font un travail honnête, transparent et en toute intégrité. Et j'assiste au conseil, au comité consultatif d'urbanisme quand je vois les citoyens donner de leur temps, travailler super fort parce que c'est des gens qui aiment leur ville, faire des recommandations. Je vois leur travail, leur analyse, leurs recherches qu'ils font. Quand je vois des choses comme ça, ça m'attriste profondément. Je vous le dis, je ne peux pas comprendre qu'une personne peut s'imaginer toutes sortes de complots comme ça pour faire des délégations comme celle-là. Je ne peux tellement pas comprendre ça. C'est incroyable. Alors, je vais passer au prochain point. Je vais arrêter de m'étendre ce sujet-là. Donc, le 47 au Saint-Pierre demande de délégation de l'art. Il s'agit d'une demande peut-être par développement immobilier en front à raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découlent de modifications au projet de construction pour une habitation multifamilière de 20 logiments au 47 Saint-Pierre. Le stationnement souterrain serait à 2,85 m de la ligne latérale droite du terrain, causant ainsi un débordement supplémentaire de 1,15 m dans la marge latérale minimale prescrite de 6 m, alors que le règlement précise qu'une construction souterraine communiquante avec le bâtiment principal peut empiéter dans la cour avant, dans la cour latérale et dans la cour arrière avec un empiétement maximal de 2 m dans la marge minimale prescrite. Le stationnement souterrain serait à 1,6 m de la ligne latérale gauche du terrain, causant ainsi un débordement supplémentaire de 2,4 m dans la marge latérale minimale prescrite de 6 m, alors que le règlement précise qu'une construction souterraine communiquante avec le bâtiment principal peut empiéter dans la cour avant, dans la cour latérale et dans la cour arrière avec un empiétement maximal de 2 m dans la marge minimale prescrite. Le stationnement souterrain serait à 0,74 m de la ligne arrière du terrain, causant ainsi un débordement supplémentaire de 6,26 m dans la marge arrière prescrite de 9 m, alors que le règlement précise qu'une construction souterraine communiquante avec le bâtiment principal peut empiéter dans la cour avant, dans la cour latérale et dans la cour arrière avec un empiétement maximal de 2 m. Et enfin, le pourcentage de matériaux nobles serait de 78 %, alors que le règlement précise 80 %. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Dans cette dérogation-là, également, M. le maire, il y a eu des questions. Donc, la question 1, dans cette question-là, je vais la lire, mais il y a des commentaires à cette question-là, qu'il faut des droits de l'allusion, mais je vais y aller sur celle-là parce qu'elle est mise dans une question quand même. Considérant que le propriétaire précédent de cet immeuble a déjà bénéficié en février 2021, une dérogation ménage portant le numéro 2020-00155 est abusé, vous voyez. Abusé va 15 points. Quand je parle d'un commentaire gratuit, non conforme à l'augmentation de l'urbanisme en milieu, je donne un autre exemple. Il est déplorable de constater que le nouvel éclairant a l'œuvre de le supplémentaire à 4 points. Encore une fois, gratuitement, on lance ça. 3 points visant à augmenter la surface bétonnée de structures souterraines, réduction des marges arrière et latérales, d'autant plus que le stationnement extérieur s'étend jusqu'à 0,5 de la ligne avant du terrain, tel que la faite de la dégradation intérieure valide pour plus la durée d'existence de l'humain. Et là, la question, c'est celle-là. OK. Quel type de végétaux vont réussir à pousser ou survivre sur la superficie animique de couvert? Encore une fois, un commentaire, un commentaire gratuit, animique, de couvert végétal situé au-dessus des ouvrages de béton souterrains. Est-ce que la chef de division du développement durable a été consultée? La réponse est celle-ci. La plantation prévue sur le site a un système restant à moins grand déploiement, comme les amélanchés à l'arrière du bâtiment, par exemple. D'ailleurs, tous les arbres sur le site sont situés hors du périmètre de la dalle, contrairement aux arbustes pénus. En ce qui concerne le cheminement interne, nous aussi, notre équipe pour services d'aménagement du territoire vont chercher, selon le cas, l'avis de tous les gens qui doivent être consultés lorsqu'un projet de développement doit prendre place, que ce soit un service génie, des gros poulet, bref, et depuis peu, de l'environnement et du développement durable. Donc, est-ce que la chef de division du développement durable a été consultée? La réponse à ça, c'est oui, bien sûr, a été consultée. Tous les gens concernés, comme je l'ai mentionné, sont consultés pour s'assurer que le projet fasse du sens, qu'il s'implante bien au niveau du territoire. Et encore une fois, ce dossier-là est passé au comité consultatif d'urbanisme, où il y a des citoyens qui, à cœur de la ville de Saint-Constant, qui, à cœur de son développement, ont statué là-dessus. En fait, la recommandation, c'est mon taux de conseil, encore une fois. Donc, j'ai voulu aller sur ce bloc-là parce que j'ai fait certaines mentions au niveau des commentaires gratuits au travers d'une question qui a été… On a simplement posé une question sans portée de jugement de valeur, sans allégation, juste posé la question. C'est normal de poser une question. Quel type de végétaux va réussir à pousser où serait-ce que cette superficie animée, c'était pas nécessaire. Sur cette petite superficie de couvert végétal, sur le dessous des ouvrages de béton du terrain, est-ce que la chef de l'étement du terrain a été consultée? Ça, c'est des questions correctes, sans allégation, sans jugement de valeur. Je vais m'arrêter là, mais encore une fois, je trouve ça vraiment triste de voir ces choses, de lire plutôt ces choses. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a… Il s'agit d'approuver la demande. Merci beaucoup. Donc, je vais me faire un peu là-dedans quand je me mets dans mes explications. Proposé par Sylvain Casse. Mario Perron, je l'ai appuyé. Merci beaucoup. Donc, ça termine le blog vidéo. Déjà plus, M. le maire. On va aller au point 19, au niveau des demandes d'implantation et d'intégration architecturale des PIA. 19 A, demande de PIA numéro 2021, 00120, le 723 à 775 rue Renoir. Il s'agit d'une demande de développement tournant de la gare incorporée qui visant faire approuver l'aménagement d'un talus avec plantation d'arbres le long de la ligne arrière des propriétés sur 723 à 775 rue Renoir. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'elle fait déposer. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Nathalia Sunoara. Donc, le 19 B, demande de PIA pour le 12 rue Proulx en relation à l'anéraux. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une demande de gestion d'équipe qui vise à faire approuver la division du lot 2 175 785 qui est la construction d'une nouvelle habitation infamiliale isolée au 12 rue Proulx. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est donc à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Nathalia Sunoara. Appuyé par Gilles Lapierre. 19 C, 99 rue Vincent. Il s'agit d'une demande de Mme D. Céline Gill et M. Carlos Anthony Morales-Crespo qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement de leur entrée chartière et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la proposition d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 19 D, une demande de PIA pour le 42 rue Saint-Pierre et 11 rue Guy. Il s'agit d'une demande de 94 42, 94 79, représentée par Richard Hamelin qui dépose une nouvelle demande de PIA qui découle de modifications apportées au plan du projet intégré multifamilial avec garage souterrain au 42 rue Saint-Pierre, 11 rue Guy. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les raccordements des goûts sanitaires, des goûts privés et d'aqueducs vont être approuvés par la division du génie. Un plan de drainage et de nivellement du site devra être déposé pour une approbation de la division du génie. Une lettre de garantie bancaire irrévocable de 30 000 $ devra être déposée avant l'émission du permis de construction de manière à permettre aux fonctionnaires désignés d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement du site advenant le cas que les travaux ne soient pas réalisés conformément au plan prouvé par le Conseil. Proposé par Sylvain Caz. Mario Perron, je l'appuie. Une demande de PIA pour la rue Rue-Fille-la-Marche pour les lots 5393-160, 5393-162, 6110-311, 6110-312 et 6350-466. Et un dernier lot, 6350-467 du cadavre du Québec. C'est pour l'endroit pour la future école. Il s'agit d'une demande de la Ville de Saint-Constant pour une opération cadastrale visant faire approuver le remplacement des lots mentionnés afin de créer les lots 6468-768 à 6468-771 du cadavre du Québec dans le coin de la rue Rue-Fille-la-Marche. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'est posée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césarée, je l'appuie. Juste pour vous situer, parce que là, on parle de lots, c'est pas toujours facile. C'est en face de l'aréna qui s'attise. Donc, c'est tout le lotissement qui est là pour la préparation de la venue d'une nouvelle école primaire à cet endroit-là. Donc, le 19F, demande de PIA pour le 12A du Proulx. Il s'agit d'une demande de gestion des clics qui vise à faire approuver la division du lot 2,179,785 et la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée au 12A rue Proulx. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est donc à l'effet d'approuver la demande telle que l'est posée. Proposée par Nathalie Assouberman. Appuyée par Gilles Lapierre. Et le dernier PIA, le 19G, une demande de PIA pour le 47 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de coffrage Daniel Lampron Incorporé qui dépose une nouvelle demande de PIA, en fait une demande complémentaire à la demande de PIA 2020-00156 en raison de modification au niveau du stationnement souterrain ainsi qu'au niveau de la structure de l'édifice pour le lot situé au 47 rue Saint-Pierre. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'est posée. Proposée par Céline Acas. Appuyée par Nathalie Assouberman. Merci beaucoup. Ça termine le bloc des PIA. Donc, on s'en va au point numéro 20, qui demande le projet particulier de construction, de modification et de l'occupation d'un immeuble PPC-MOI. Donc, on a un point à 21 l'adoption du second projet de résolution à la demande de PPC-MOI numéro 2019-00101, projet particulier de construction, de modification et de l'occupation d'un immeuble, le lot 2868-713 du cadavre du Québec, le 700 avant Saint-Régis-Sud. La compagnie requérante 91-48-68-11 Québec, incorporée, dépose une demande de PPC-MOI qui vise à ajouter des usages au 700 avant Saint-Régis-Sud et à faire approuver l'aménagement d'une plateforme d'entreposage des matériaux, un bassin de décantation des eaux de pluie, une butte anti-bruit ainsi que l'installation de flottures pour ceinturer l'entreposage engendré par ces nouveaux usages. Il s'agit d'un rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'adopter le second projet de résolution ayant pour effet d'accorder partiellement la demande d'autorisation de PPC-MOI numéro 2019-00101. Les éléments suivants sont approuvés. Les activités d'un éco-centre du groupe d'usage Industrie-Lourdes, alors que la grille des spécifications applicables autorise seulement les usages culture du sol, élevage, culture de cannabis et habitations familiales isolées. Les activités de récupération de matériaux secs issues de la construction et de la démolition, incluant le concassage de briques et de béton du groupe d'usage Infrastructure et équipements, alors que la grille des spécifications applicables autorise seulement les usages culture du sol, culture de cannabis et habitations familiales isolées. Les activités de dépôt à neige du groupe d'usage Infrastructure et équipements, alors que la grille des spécifications applicables autorise seulement les usages culture du sol, élevage, culture de cannabis et habitations familiales isolées. L'installation d'une clôture d'une hauteur de 3 m dans la cour marge avant, alors que le règlement de zonage précise que toute clôture doit respecter une hauteur maximale de 1 m dans la cour avant. Les activités d'entreposage seraient effectuées dans la marge avant, alors que le règlement précise que l'entreposage en marge avant est interdit. Une section de la clôture qui ceinture l'air d'entreposage dans la marge avant ne serait pas opaque, alors que le règlement de zonage précise que toute clôture pour air d'entreposage ne peut être ajourée que sur une superficie de 25 % et l'emplacement entre deux éléments ne doit en aucun cas excéder 0,05 m. L'entreposage extérieur de catégorie 2 et catégorie 3 sur le site pour l'usage industrie lourde, alors que le règlement de zonage précise que l'entreposage extérieur n'est un usage autorisé que lorsque spécifiquement indiqué est la grille de spécifications, ce qui n'est pas autorisé dans la grille de spécifications applicables. L'entreposage extérieur de catégorie 2 et catégorie 3 sur le site pour l'usage infrastructure et équipement, alors que le règlement précise que l'entreposage extérieur n'est un usage autorisé que lorsque spécifiquement indiqué à la grille de spécifications, ce qui n'est pas autorisé dans la grille applicable. Les activités transbordement de matières résiduelles non fertilisantes du groupe d'usage industrie lourde, alors que la grille de spécifications applicables autorise seulement les usages culture de sol, élevage, culture de cannabis et habitations familiales isolées. Et enfin, les éléments suivants de la demande sont refusés. Les activités de transbordement de matières résiduelles fertilisantes du groupe d'usage industrie lourde et l'utilisation d'agrégats recyclés, béton, briques, asphaltes concassés pour des travaux de remblais afin d'aménager une arbre d'entreposage dans la cour arrière. Le PPC-MO est accepté partiellement aux conditions suivantes. La butte anti-bruit d'une dimension de 5 m de hauteur par 20 m de largeur devrait être prolongée jusqu'à la clôture opaque située dans la cour arrière. Des plantations de type sol arctique devront être effectuées sur la pente extérieure de la butte anti-bruit. Le remblais d'agrégats recyclés devra être retiré de la zone de remblais. La circulation des véhicules lourds devra se faire par les routes 207 ou 221 en évitant d'utiliser le rang Saint-Régis-Sud en direction ou en provenance de la montée Saint-Régis et ce, en tout temps. Le demandeur devra s'engager à limiter le plus possible les nuisances provenant des activités réalisées sur le site. Et nonobstant le fait que cet élément soit refusé, la Ville accepte temporairement le remblais au sol dans la partie arrière-gauche du site afin de permettre la réalisation de la butte. Ce remblais devra être retiré en totalité une fois la butte terminée ou dans un délai maximal de un an après l'entrée en regard du PPC-MO. Cette exigence pourrait être retirée advenant que le ministère de l'Environnement autorise le demandeur à conserver ce remblais en place. Je vais vous recommencer. André Camirin, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, ça termine le point numéro 20. Alors, 21 périodes de questions. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions que celles de M. Vachon? Oui, et non, que celles de M. Vachon. Parfait, j'ai eu deux questions de M. Michel Vachon et de M. Vachon. Donc, voici la première. Considérant l'adoption par le Conseil municipal de la réduction portant le numéro 514-10-21, comment le montant de 1 500 $ de l'aide financière à la Fondation du Collège de Valéphil pourrait représenter le coût d'une table de 6 personnes dans la soirée bénéfice du 8 novembre 2021 alors que le prix du bien était établi à 160 $ par personne, tel qu'après le document du site intérêt de la Fondation du Collège de Valéphil s'y joint. Donc, en fait, le 1 500 $, c'est une aide financière qu'on a accordée à la Fondation. Étant donné que Cégep est ici sur le traitement de Saint-Constant, ça fait partie de notre responsabilité d'aider la Fondation en tant qu'entité, en tant qu'organisation. Et puis, c'est une aide au niveau d'aide de… En fait, c'est un forfait corporatif au niveau de la Fondation. Et dans ce forfait-là, il y a inclus des billets. En fait, ce n'est pas les billets, on ne dit pas 6 x 360, c'est un montant forfaitaire de 1 500 $ qui inclut, entre autres, des billets pour assister au souper de la Fondation qu'il y a eu en avant. Donc, c'est simplement ça que ça veut dire. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, M. Caméran. Vous êtes sur l'exécutif de la Fondation. Est-ce que j'ai bien dit ce que je devais dire? C'est excellent. C'est exactement ça. Merci beaucoup, André. Donc, et puis, la question numéro 2, considérant que les membres du Conseil municipal sont employés dans la question de dépense payée par les citoyens en vertu de la loi sur le traitement du municipal afin de pourvoir aux dépenses inhérentes à leur charge des billets municipales, comment les membres du Conseil municipal peuvent aussi se employés en vertu de la résolution numéro 557-12-121, une somme supplémentaire de procès en art plus temps, chacun, encore payé par les citoyens, pour acquitter une dépense personnelle directement liée à leur formation en éthique. Il ne consiste aucunement à un acte découlant d'une dépense pour le compte de la Ville. Bon, encore une fois, on voit la tendance de ces questions là-dedans. Bon, la location ne sert pas vraiment à ça. Elle sert à d'autre chose, mais elle ne sert pas à ça, à aider les gens. Les élus font des dons, vont des organismes, aident et tout ça. La loi sur le traitement du municipal prévoit des remboursements de dépenses et puis dans celle-ci, on va prévoir des congrès, des colloques, des activités de formation ou des formations et dans le cas qui me concerne, des activités de formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dépense-là. Et en passant, nous sommes tous des citoyens de Saint-Constant. Donc, on a à cœur les finances de la Ville parce qu'on paye tous des taxes ici à la Ville. Donc, on est tous concernés par ça. Donc, ceci étant dit, le 300 $, c'est une activité de formation qui est maintenant rendue obligatoire avec la loi 49. Avant, c'est seulement les nouveaux élus qui avaient cette formation-là. Donc, moi, dans mon cas et dans le cas de certaines personnes du conseil, enfin de plusieurs, je dirais, c'était en 2014 qu'on a eu cette formation-là. Joanne et Sylvain, c'était en 2018. Et puis, maintenant, si la loi 49 n'avait pas été adoptée, il y aurait eu juste Nathalia qui a eu cette formation-là. Maintenant, les nouveaux élus et les anciens élus, ceux qui sont déjà en poste, doivent vraiment que la nouvelle loi suive cette formation-là. Donc, c'est pour ça qu'elle figure maintenant. Donc, puis, en fait, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense, David, tu as déjà commencé à la faire. Puis, je pense que c'est un bon refresh, David, d'avoir ça après tant d'années, au niveau de la formation. Donc, je pense que c'est une bonne chose. La ministre de la Femme Municipale a vu ça dans la nouvelle loi. Et puis, ça montre tout le sérieux qu'elle met au niveau de cette profession-là d'élu. Donc, je pense que c'est important. Il y a un cours qui est obligatoire pour les anciens élus. Il y a quatre cours qui sont obligatoires pour les nouveaux élus. Étonné que ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas eu cette formation-là, j'ai demandé à ce qu'on passe les quatre cours, tout le monde, pour avoir un refresh, un complet total d'ensemble de l'eau. C'est pour ça qu'ici, il y a des villes qui vont faire la même chose que nous. Il y a d'autres villes, ça va être seulement les nouveaux qui vont avoir les quatre cours. Puis, les anciens vont avoir un cours. Tout dépendant des villes. Moi, j'ai joué préférable qu'on puisse refaire l'ensemble de cette formation-là qu'on a eu pour certains en 2014, d'autres en 2017. Et d'ailleurs, on va avoir le complet, elle, cette année. Donc, c'est juste ça. Et puis, on a tout à fait droit à ces remboursements-là. La loi de l'instinctement des municipaux le mentionne. Ce sont des actifs de formation. Et puis, c'est directement en relation avec nos fonctions. Ça a un lien direct avec nos fonctions ici à la Ville de Saint-Constant. Comme plusieurs directeurs ou employés qui ont des formations pour leurs fonctions. Donc, c'est la même chose pour chacun d'entre nous, dans toute entreprise, en fait. Alors, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai de la josette ce soir. Ça, c'est des points. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et puis, on est rendu au point numéro 22, qui est quoi? Alors, David Lemelin, je propose la levée de l'Assemblée. Joanne Césarée, je l'appuie. Merci. Merci, David et Joanne. Merci, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de votre patience aussi, parce que j'ai parlé beaucoup ce soir sur certaines explications et commentaires reçus. Donc, merci de votre patience et merci de votre bon travail aussi. Lâchez pas. Et puis, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Venez soin de vous. Faites attention à vous en ce temps de micron qui se promène et qui se promène encore intensément. Alors, je sais, il y a plusieurs d'entre nous qui ont eu la COVID, dont moi, moi, j'ai eu la fin des fêtes. Donc, avec toute ma famille, donc tout le monde, tout le monde est maintenant des comédiens. Alors, il y a David aussi, je pense, avec sa famille. Il y a eu des autres aussi qui ont eu le temps de jaser. Alors, prenez soin de vous. Et puis, on se revoit à la prochaine rencontre qui sera bientôt.